Nous y voilà, caméra PC numéro 13, entièrement réalisée dans le nouvel appartement de Michel M. Michel M revient à l'instant de sa banque, il aura à sa disposition d'ici une semaine une nouvelle carte bleue, la Visa, il pourra donc dès lors poursuivre allègrement ses achats installatoires en utilisant son argent et que son argent, il ne faut pas pénaliser la silvité, donc il n'y a plus que ça. Pour le reste, côté automobile, il est toujours chez l'employeur de Michel M, du fait du problème qui a été narré sur le Bessart concernant la télécommande qui ouvrait la mauvaise porte, c'est tout à fait original. Donc la voiture c'est comme ça, l'appartement, et bien ça avance pas beaucoup parce que sans ce domine, il y a plein de choses que l'on peut faire, du genre acheter les tringles, acheter les rideaux, des choses un peu encombrantes comme ça, on ne peut pas trop le faire à pied. C'est comme ça, je ne sais pas comment on faisait les gens auparavant, ils ne faisaient pas ou alors ils se trimbalaient avec des trucs démontables, enfin bref quoi. Michel M a envie de s'embêter avec ça dans les rues de Paris. Il ne profite uniquement des journées chômées de la fin de semaine, samedi et dimanche. En l'occurrence, samedi, il va encore une fois à Herblay, et oui, le nom est lâché, pour récupérer des choses, des choses encore, notamment un coffre qui a servi à son père, un coffre, un beau coffre à l'ancienne, un peu cuir, un peu métal, un peu bois, et qui a servi à son père quand il était dans les colonies, qui va donc atterrir ici. Je ne sais pas encore quel usage il en fera, mais c'est normal que ça atterrisse chez Michel M. Samedi, il est donc à Herblay. Dimanche, il va y retourner de façon à visiter avec Guillaume, prochain locataire des lieux, le mobilier qu'il souhaitera avoir dans sa chambre. Bon, ce n'est pas très loin, il y aura un bureau, il y aura une commode, toute une armoire, ce n'est pas trop. Guillaume ne dispose pas des émoignements de son père, donc ce sera des petits achats qui ne nécessiteront peut-être pas une livraison onéreuse sur site. Contrairement aux achats que Michel M. a fait hier en compagnie de Sylvité. Sylvité, pas Sylvité. Il s'agit donc d'une armoire penderie de trois portes, ainsi que d'un canapé convertible. Dès lors, il sera tout à fait possible à Michel M. de recevoir quelques gens de passage. Ces deux achats devraient être livrés d'ici 15 jours ou plus tard. En ce qui concerne à l'utre-ménager, comme il a été écrit sur le Bessar, c'est mercredi que la livraison et l'installation devraient être effectives. Dès lors, les plats vont égayer le quotidien de Michel M. les odeurs, les plats et toutes ces choses, de la vraie vie rêvée, vont pouvoir s'installer dans ces lieux. Il y a pas mal de poussière, il y a pas mal de crasse, mais Michel M. nettoie ça tranquillement. Il n'aime pas de bousculer, de toute façon, c'est fort de choses. Et comme il est seul, il fait comme il le sent. C'est différent s'il ne l'était pas seul. Et là, pour le coup, le célibat a cette bonne chose qui est qu'on peut vivre un petit peu dans la poussière sans que ça ne dérange personne, sans recevoir de l'affection du quoi que ce soit de cet ordre. Voilà, banque s'est annoncée, bagnole s'est annoncée, achat s'est fait. Le quartier est vraiment vraiment sympa et le loisinage est particulièrement discret. bref, aussi bien le week-end qu'en semaine, il n'y a pas un bruit. Et pourtant, ce ne sont pas que des gens âgés qui mettent ici. Michel M. a notamment croisé de charmantes représentantes féminines. De quoi intéresser Marc V. Vous pouvez imaginer ça. Et je vous ai dit qu'on dort ici très bien. Le ravalement de l'une oeuvre de Michel est fini. Mais celui qui est en face n'a pas été ravalé. Donc il est possible que d'ici quelques mois, il y ait certaines nuisances. Alors ce sera ponctuel. Mais il en reste que le quartier est tout à fait très fréquentable, très populaire, très typé maghrébin, asiatique, voire africain, pakistanais éventuellement et beaucoup de juifs. Donc tous ces gens-là vivent en parfaite harmonie. Il n'y a pas de problème. Que dire d'autre ? Le soleil. Au mois de février, il y a déjà du soleil dans la cuisine, dans la chambre et un peu dans le salon. Dans la chambre Michel M. Ce qui veut dire qu'en été, il y aura beaucoup de soleil. Et ce sera fantastique. Pour le reste, tout est très bien. Tout a été refait à neuf. Tout est peint en blanc. Mais ça, ça apparaît vaguement sur le film qui est visionnable sur le Bessar. Un film nausée E, selon Marc Levé, qui lui, de toute façon, suggère beaucoup de problèmes. qui confine à l'hypo... l'hypo-cryomondriac, 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 etc. Voilà donc, tout va bien. Voilà pour la caméra PC numéro 13. C'est un peu le bazar. C'est le grand savoir de monde. C'est particulièrement n'importe quoi. Mais ce qui importe, c'est que ça continue et que Michel M. ait atteint ce qu'il voulait atteindre, à savoir être chéri à Paris. Ça durera le temps de sa vie active. Et puis, par la suite, il ira s'enterrer dans un trou. Il disparaîtra dans un trou provincial, voire même à l'étranger, pourquoi pas. Rien n'est fait rien de décider. Ça fonctionne de différents facteurs, phénomènes, qui échappent pour l'instant aux prévisibles. Je pense que ce qui est prévisible n'est jamais ce qui se produit. C'est un dogme, ça. À la prochaine, chers émulsariques.